Bonjour, votre voiture occupe une place importante dans le budget et contribue à la pollution. L'éco-conduite permet de réaliser des économies sensibles, mais également de polluer moins, le tout en changeant simplement certaines de vos habitudes de conduite. Ce n'est pas obligatoirement, comme certains le pensent, rouler moins vite, rouler à 80 à l'heure sur l'autoroute, en sixième, etc. C'est utiliser sa voiture de façon plus rationnelle, aussi bien techniquement qu'en termes de réflexion. Alors sur un trajet, on va dire, entre Strasbourg et Mulhouse, si vous roulez à 130 ou au maximum de la vitesse autorisée, et quelqu'un qui roule 10 ou 20 km heure moins vite, on voit que le gain en termes de temps est de moyenne de 5 minutes, au maximum 5 minutes. Par contre, en termes de consommation, c'est entre 10 et 12% de carburant en moins. On accélère. On a testé pour vous sur un trajet court, et en plus ça marche. Et là, maintenant, douceur le pied, en douceur, regardez, ça doit chuter. Votre pied gauche, vous pouvez le poser par terre, il ne sert à rien. Sur le premier parcours, vous avez consommé en moyenne du 6,13 litres. Au deuxième parcours, vous avez fait du 4,84 litres, soit une baisse de 21%. Le premier parcours a duré 6 minutes 24, le deuxième a duré 6 minutes 0,7. L'économie réalisée est importante pour 20 000 km par an, 1 500 euros d'essence, sans parler des pneus ou des plaquettes de frein qu'il faudra changer moins souvent. L'Automobile Club d'Alsace propose des formations à l'éco-conduite pour les particuliers ou pour les entreprises. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada